Vous nous aviez prévenus, pas le seul, mais vous nous aviez prévenus à travers ce livre, on va vers une forme de dictature de la vertu, c'est-à-dire le sous-titre, mais aussi vers une transparence qui va nous jouer des tours. Oui, c'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant dans l'affaire Griveaux et ce dont on se rend peut-être le moins compte, parce qu'on se dit, au fond, on n'est pas concerné. Quand c'est la petite Mila, on se dit une adolescente qui s'est fait piquer ses messages. Quand c'est Griveaux, on se dit c'est un homme politique qui l'a bien cherché. Et en vérité, ça révèle une transformation très profonde de notre civilisation dont nous sommes, nous, les victimes, même si nous ne savons pas. Aujourd'hui, c'est eux et demain, ce sera nous et nos enfants qui seront victimes de quoi ? De cette disparition progressive de la vie privée. On reconnaît, c'est comme le bonheur, on reconnaît la vie privée au bruit qu'elle fait quand elle s'en va. Eh bien là, le bruit, on l'entend. Et d'où ça vient, cette disparition de la vie privée ? Ça vient de la rencontre de deux phénomènes. Une technologie qui permet de tout savoir et une idéologie qui impose de tout dire et de tout voir. La technologie, vous la connaissez tous, c'est le numérique. On ne se rend pas compte à quel point ça grignote notre vie privée. La géolocalisation, on sait à tout instant où vous êtes. La reconnaissance faciale, on va savoir à tout instant qui et où et quand. Les recherches qu'on fait sur Google ou les posts sur Facebook, vous laissez toute une série de données qui permettent de savoir plein de choses sur vous, infiniment plus que vous ne le croyez, qui vous êtes, qui vous aimez, qui vous fréquentez, qui vous lisez, ce que vous mangez, quelle est votre religion. D'où la prudence, qu'on doit tous avoir vis-à-vis de ça. Là, vous êtes le premier à lire, vous l'avez même écrit, que quand même, Griveaux, puisqu'il est question de lui, aurait quand même peut-être pu faire un peu plus attention. Je ne peux pas dire que moi, à titre personnel, je trouve du meilleur goût d'envoyer ce type de vidéo à sa petite amie, ce n'est pas ou à sa maîtresse, ce n'est pas moi qui le ferai, mais c'est son problème. Et je crois que nous ne devons pas entrer dans la discussion de savoir s'il est con, s'il est imprudent, parce que le simple fait, c'est comme si vous disiez d'une jeune fille que c'est parce qu'elle sort avec une jupe courte qu'elle a été violée, donc le simple fait qu'on se dise, ah non, mais bon, nous prémunis du fait de réfléchir à ce qu'il passe. Là, vous répondez à ce qu'a dit Serge Julie, par exemple, Serge Julie, cette semaine, a dit, il n'a qu'à pas être aussi con. Oui, mais Julie ne sait pas, mais il est con aussi. Au moment où Julie se dit ça, il y a un tas de gens qui savent un tas de choses sur lui, qui peut-être un jour seront révélés à son corps défendant. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible ? C'est la technologie, mais c'est aussi quelque chose de plus profond, de plus dangereux peut-être, une forme d'idéologie, le nouveau puritanisme. Alors quand on dit puritanisme, on pense à des dames patronesses, à des ligues de vertus, un truc un peu archaïque. Mais non, là, c'est très moderne, c'est très New Age, parce que ça nous vient des patrons des grandes plateformes numériques. Je vous cite des formules qui ont été prononcées par eux. La vie privée aura été une parenthèse de notre histoire, a dit l'un d'eux. Et l'autre a dit, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez tout montrer. Or ça, c'est le contraire d'un droit fondamental que nous avons inventé, nous, les Français, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et qui est le fondement de nos libertés, le fait que même si on n'a rien à cacher, on a le droit à une vie qui nous est propre. Et quels sont les régimes qui ont combattu cette vie privée ? Les totalitarismes. Quels sont les pays dans lesquels on a essayé, les régimes politiques dans lesquels on a essayé de tout savoir sur les citoyens ? Le nazisme, le stalinisme, c'est le marqueur d'une société totalitaire. Sauf que celle-là, aujourd'hui, ce n'est pas un totalitarisme brutal. Il ne nous tombe pas du sommet. C'est nous qui, sans le savoir, fabriquons un totalitarisme doux. On y participe, ne serait-ce qu'en faisant ce qu'on appelle, moi j'ignorais même le mot, un sex-fi. C'est moi qui l'ai inventé. Vous l'avez inventé ? Oui, parce que, par ailleurs, la société numérique, elle produit des drôles défaits, mais ça c'est autre chose. Elle conduit au narcissisme, on fait des selfies, et puis elle dépoétise la vie sexuelle, elle découple, c'est youporn, donc la sexualité est devenue une chose. Et si vous combinez les deux, le selfie et le sexto, vous avez le sex-fi. Et c'est exactement ça qu'a fait Griveaux.